J'ai eu mon premier diplôme en informatique en 2005 et j'ai travaillé dans le domaine informatique de 2005 à 2017, donc pendant 12 ans. En 2017, j'achète un vieux corps de ferme dans le Jura Alsacien que je décide de rénover entièrement. A cette occasion, j'ai l'occasion de toucher à plusieurs corps de métiers liés aux bâtiments, dont notamment les métiers du bois, que sont la menuiserie et la charpente. Et donc j'ai voulu aller plus loin, aller plus loin que juste l'amateurisme, et donc pouvoir réaliser des ouvrages plus travaillés, apprendre des techniques. Alors la formation que je suis, c'est une formation en alternance, donc il y a deux aspects, un côté très théorique que je suis au lycée Gustave Eiffel, et un côté pratique qui sera réalisé à la menuiserie. Dans la partie théorique, on va apprendre qu'est-ce que c'est un arbre, comment ça pousse, etc. Jusqu'au détail de l'utilisation des machines, de l'utilisation des outils à main, et ensuite de la réalisation des ouvrages, tout ce qui est les meubles, les portes, les fenêtres, jusqu'à la finalisation et le ponçage, vernissage. Donc la partie pratique, c'est la mise en application de ce qu'on va apprendre à l'école. Et donc là, on n'apprend pas pour la tête, c'est les mains qui apprennent. C'est une formation qui est liée à un lycée, donc ce sont des lycéens, mais même à leur contact, on a des choses à apprendre. Alors qu'en entreprise, c'est l'inverse, on se trouve plutôt face à des gens qui sont menuisiers depuis 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Et là aussi, on a une autre perspective très intéressante du métier. Le menuiserie, c'est un métier très manuel. Alors pas que, il y a aussi des parties conception, mais au final, c'est de la réalisation. C'est quelque chose de concret, de solide. J'aimerais trouver un travail dans une menuiserie proche de chez moi, continuer de me former, parce qu'un an de formation, c'est un peu court, pour prétendre être menuiser. Donc continuer d'apprendre, continuer de me expérimenter, notamment dans le massif, tout ce qui est bois massif, ce qui pour moi est le plus intéressant.